Salut les fans, je suis le général Franco. Bon, Gato Madeleine, tu as décidé qu'on parle de toi, non? Massa, le Camounet non vous est fort. Ils sont forts maintenant pour quoi? Yes, chapeau, là je bois. Hey, c'est bien. Tu as fini de manger l'argent de Coco de Diamant, tu l'insultes maintenant? Donc vous croyez que je suis allé vers Coco de Diamant pour de l'argent, non? Tu es allé faire quoi? Je suis allé vers Coco de Diamant pour l'encourager dans l'initiative qu'elle a prise parce qu'elle est la seule influenceuse que je vois qui a fait ce que les autres n'ont pas pu faire. Ah bon, hein? Elle a fait quoi? Elle est de la jeunesse, elle participe, elle soutient les benskineurs, les artistes, etc. C'est pour ça que je suis allé vers elle. Ah bon? Ah, ça veut dire qu'elle a beaucoup d'argent, alors? La gala n'a rien. Gabriel a dit que tu avais raison, il te donne le respect aujourd'hui. Bro, laisse Gabriel d'abord tranquille. Ah, ça, pourquoi? Bon, tu dis ça parce qu'elle n'a rien donné à sa soirée, non? C'est vrai. Donc, même mi-franc, tu n'as pas eu, Joe. Même mi-franc, la gala n'a pas farouté. C'est pas vrai. Et ici, elle te donne maintenant, tu fais comment? Tiens, mais donc, je vais prendre parce que vrai, vrai, moi-même, ce n'est pas trop bon sur moi, ça ne me laisse pas. C'est quoi cette affaire-ci? Je ne comprends pas. Vraiment, je suis étonné. Je savais que c'est la galère qui veut ta mordeau. Voilà mon cabion qui a la réserve. C'est chaud, c'est vrai. Ton talent, c'est la mendicité. Mais ça, puis faut-il dire que les humoristes camerounais vivent comment? C'est comme ça, la majorité des humoristes camerounais, des gros mendiants. Arrêtez de saluer ce noble métier qui est l'humour. Faites comme les autres, copiez l'exemple chez les autres. Ma sagato Madeleine, donc tu dis que même la voiture croqueuse de diamant n'a pas. Tu n'as aucun argent, même rien, tu n'as même mi-franc, tu n'as pas. La voiture là où tu as attendu l'accident, quelqu'un a fait l'accident, il est mort. Tu as pris la voiture, tu fuis avec toi, il connaît là où tu as pris ça. Dites là-bas! Joe, comment tu peux aussi vers quelqu'un qui n'a même pas la voiture, non? Je suis allé vers elle pour l'encourager, c'est pour ça que je suis le supporter numéro 1 de croqueuse, pour l'encourager dans ce qu'elle fait. Hé, c'est Jean! Et comment tu trouves alors son ONG, je soutiens? Même ton truc que tu as organisé, je soutiens, je soutiens sur le modèle. Ça c'est pour que les gens viennent investir, investir, tu manges après. Tu n'as aucun argent, même rien, tu n'as même mi-franc, tu n'as pas. Tara, donc tu n'es plus le supporter numéro 1 de la croqueuse? Je cousine vers toi spécialement pour l'événement, il n'a même pas eu tant que mi-franc. Puis faut-tu entendre ça? Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête des organisateurs du spectacle de croqueuse des diamants. Comment vous avez pu vous faire infiltrer par un mendiant? Vraiment c'est malheureux. Tu dois payer bientôt là, tu dois payer, tu paieras, cher, imbécile. Donc tu confirmes qu'il est un vrai mendiant? Comment vous avez pu vous faire infiltrer par un mendiant? Je vous ai toujours dit, attention à ceux qui viennent me provoquer. Celui qui me provoque sur internet est cop seul. Ah bon? Et les copes pour quoi? Parce que de là-dessus, je ne provoque pas les gens. Je n'aime pas les problèmes et tout. Ma sapi, faut-tu que tu n'aimes pas les problèmes? Je n'aime pas les problèmes et tout. Et tu dis que les humoris sont comment on t'aura? Les humoris au Cameroun marchent avec le ventre. Les humoris au Cameroun marchent avec le ventre. Tous des gros mendiants, voilà ça que je dis. Sur 10 humoris au Cameroun, 800 des mendiants. Et vous avez vu l'exemple. Et ils font net comme les Nangaboko. Le jour où tu les donnes à manger, ils sont avec toi. Le jour où tu ne donnes pas ce que... Oh, regarde le Ndepsora. Regarde le Ndepsora, regarde le Ndepsora. Non, attends un peu. Parle-nous un peu de ce gâteau maternel. Apparemment, tu le connais à fond. Ce gars qui s'était ramené dans mes bureaux, il m'a supplié pendant deux mois. Il a fallu l'intervention de deux personnes. Je vais citer les noms. Le King des Kings et Stéphane Timboko, que beaucoup de personnes connaissent à droite. C'est eux qui m'ont appelé mon supérieur que il faut travailler avec ses petits. Alors je dis, voilà mes conditions, voilà mes conditions, voilà mes conditions. C'est d'un s'est ramené au studio, fait un shooting à crédit. Parce que ce n'est pas lui qui allait payer. Celui qui allait payer n'était pas au pays. Il a fait un shooting à crédit. J'ai remis les photos que vous avez vues sur sa page et sur ma page. Mais il m'a traité de malheureusement que je n'ai jamais remis les photos. Depuis le jour où il est parti dans mon studio, les mauvaises odeurs, ça, un mois. Il a fallu un mois pour que les mauvaises odeurs disparaissent du bureau. Parce que c'est ça, quand vous faites le mauvais jansan, les filles-là savent de quoi est-ce que je parle. Quand vous faites le mauvais jansan, les mauvaises odeurs, ce gars ne peut pas s'asseoir à côté de vous. Si vous voyez d'abord un gars qui sue à tout moment, à tout moment il est en train de faire comme ça, dans son poste qu'il appelle voiture-là. Pour ceux qui connaissent, c'est qu'on appelle un poste. Par exemple, il n'a pas la voiture. Le genre de voiture, les Sélicala, sont interdits d'entrer au Cameroun depuis 2003. Je ne connais pas comment tu as pu avoir encore la Sélicala. On ne dédouane plus la Sélicala au Cameroun. Ce gars a laissé les mauvaises odeurs au studio. Il a fallu un mois. Et que j'avais bien dit à Kimbo Kowe, King de King, que je ne sens pas ce gars. Ce gars, c'est un traître. Et aujourd'hui, on s'est appelé, il y a quelques jours, ils m'ont donné raison, que j'avais raison. Voir son comportement actuellement sur les réseaux sociaux et tout. Tu ne peux pas t'affronter à Pifo. On lui a donné une seule billet, une billet, une castelle. Il a créé dans tous les sens. C'est toi la mère de Dieu. C'est toi qui as créé Dieu. C'est toi qui as fait ceci. Attends un peu, on va un peu revoir. La mère de Dieu, la mère de Dieu, croque de diamants. La mannequinne de Dieu, mannequin Yazan, la plus belle femme charismatique, emblématique, fantasmagorique. Elle a toutes les caractéristiques d'une femme qui n'en freine pas l'éthique. Qu'elle rit, on croit que la vie est facile, maman, rien, on voit. Son sourire m'a engolé. Donc sa vie a changé la vie des autres personnes. C'est la seule femme qui a la main sur le cœur. Elle nous trompe partout, partout. Oh mais nuit ! Gâteau, on t'a donné la voiture. Gâteau, coco et jaman. Et je n'ai rien reçu. Donc laissez-moi. Si vous voulez, tu avais prévu m'agresser. Pardon, il n'est pas reçu même 5 francs de cette femme. Mais en même temps, pour ce qu'on parle de moi, pour ce qu'on dit de moi, pour le soutien que lui apporte, on devait quand même confirmer que c'est une dame qui, une dame de fait, une dame de valeur. Mais il a dit que même 10 francs, bon, puis il faut parler un peu de cette histoire. On a invité le gars, on lui a donné le cachet de 100 000 francs, c'est-à-dire 50 000 avant le jour du concert, le jour de la cérémonie, et 50 000 sur les lieux de l'événement. Eh eh ! Le gars est parti prendre le seau de 10 litres. Que la coco de diamant va remplir le seau de 10 litres. Mon frère, le gars arrive, on l'annonce, il fait son one-man show, il commence à créer coco de diamant, coco de diamant, coco de diamant. Elle ne se lève pas parce que son équipe lui avait déjà dit que le gars-là a prévu un seau de 10 litres que tu vas remplir. Je ne sais pas si en venant avec le seau-là, on lui avait dit que la salle là coule. Bon, ça va. Un seul conseil pour coco de diamant. Quand on a l'argent, on ne fait pas entrer n'importe qui dans son cercle fermé. On ne fait pas entrer n'importe qui. Ce genre de gars, si tu marches avec lui, tu es arrivé dans un restaurant, tu lui donnes la place à côté des toilettes que va t'asseoir là-bas, tu commandes ce que tu veux, manques de ce que tu veux. Il ne doit pas écouter ce que tu parles avec ton cercle fermé. Voilà les conséquences. Vous avez donné l'ouverture à un enfant des quartiers difficiles. Voilà donc les conséquences. Voilà les conséquences. Mais ce qui est le plus, ce qui est drôle dans cette histoire, c'est qu'un gars qui n'a pas deux semaines prenait coco de diamant pour la reine mère, machin, machin, machin. Submitément, il se met à la ville pendée. Comprenez que c'est quelqu'un qui est maudit. Comprenez que c'est un mauvais garçon. Donc je vous interdis même de collaborer avec lui parce que ce qu'il m'a fait, ce qu'il m'a fait, voilà ce qu'il est en train de faire à coco du diamant. Et il le fera à n'importe qui. C'est pourquoi il est seul. Il n'a pas d'amis. Il n'a pas d'amis. C'est pourquoi je l'ai appelé frustré. Regarde quelqu'un avec la tête comme le hibou. Un pauvre malheureux. Tu as fait le direct, on a vu où tu vis. Tu es là, tu vis dans les comptes plaquets là-bas où c'est à Dakar, où c'est à village, machin. Tu viens par là que quelqu'un qui est ce que tu as fait, comment ? Comment ? Comment ? Mon ami Gato Madeleine, tu as décidé qu'on parle de toi, non ? Malheureusement, tu es star dans le négatif. Et c'est de ça qu'il s'agit, mon frère. J'ai ton retour, tout doucement. Bonne chance, on attend ton direct et jour. S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501